Bon, bon, bon. On va se plonger dans les incertitudes. On va commencer par les incertitudes de mesure. Il va y avoir en laboratoire habituellement trois types de mesures que vous allez rencontrer dans vos laboratoires. D'abord, les instruments gradués. Ça pourrait être une règle, ça pourrait être une seringue, ça pourrait être un cylindre gradué. Quand vous arrivez et que vous utilisez votre cylindre gradué et que vous voyez un 10 mm, c'est que vous n'avez pas un bon instrument, c'est une règle. Vous voyez un 10 mm. Est-ce vraiment 10? Est-ce 10,01? Est-ce 9,99? Il y a une incertitude. Votre œil, ce n'est pas l'œil de Superman. On ne peut pas savoir avec exactitude ce que c'est. D'ailleurs, il y a juste les mathématiques qui sont exactes. Toutes les sciences, puisqu'elles sont mesurées, ce sont donc des sciences inexactes parce qu'il y a tout le temps une petite, des fois très grosse, incertitude à l'intérieur de votre instrument. Il faut être capable de l'estimer. De prime abord, ça va être l'expérimentateur qui va décider quelle va être l'incertitude. Parce que s'il utilise l'instrument tout croche, il est mieux de surestimer l'incertitude. Et s'il s'applique vraiment bien, surtout s'il reproduit sa mesure très souvent, il va être capable de démontrer que mon incertitude est là-dedans. Je l'ai refaites plein de fois mon expérience, je ne suis pas mal sûr que mon incertitude est là. Mais, des fois, on n'a pas le temps de reproduire très souvent l'expérience. On va y aller avec la moitié de la plus petite mesure de votre instrument gradué. Que ce soit un cylindre gradué, que ce soit une règle. Si elle est graduée, mettons, comme dans cet exemple-là, au centimètre près, on va dire que c'est grand de 8 plus ou moins, la moitié de la plus petite mesure, plus ou moins 0,5. Ça serait 8 plus ou moins 0,5 la mesure de notre seringue. Parce qu'on a fait une mesure qui est ici. Ça serait le cas d'un cylindre gradué, par exemple. Si vous mettez de l'eau, puis vous remplissez votre cylindre gradué, puis vous lisez 8 millilitres, bien, c'est peut-être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Si c'est gradué au millilitre, on va dire 8,0 plus ou moins 0,5. On va mettre le même nombre de chiffres significatifs dans notre incertitude. Bien, pas le même nombre de chiffres significatifs, mais le degré de précision sera à la même décimale. Ça fait que là, ici, on était au dixième, ça fait qu'on va l'écrire au dixième. Mais là, peut-être que certains d'entre vous ont réussi à cacher qu'il y avait un bug dans mon exemple de mètre. Parce qu'il y a une deuxième mesure qui a été faite. Il faut placer notre début de seringue à zéro. Si je l'ai placé un peu à gauche ou un peu à droite, bien, je n'aurai pas le même résultat. Fait que j'ai d'abord placé ma règle à zéro. Ensuite, j'ai pris ma mesure à 8. J'ai donc deux mesures, donc j'additionne mes deux incertitudes. 0,5 plus 0,5, j'arrive à 1, à 8, plus ou moins 1 dans ce cas-ci. Mais on n'aura pas ça pour un cylindre gradué. Puisque quand vous remplissez votre cylindre gradué, c'est bien rare que vous vérifiez si les gouttes tombent dans le fond bien comme il faut. Elles le font toutes. Fait que comme elles tombent dans le fond, on a juste une seule mesure à faire. Donc, la moitié de la plus petite division. C'est bien en masse pour l'incertitude. Elles sont pas mal importantes, ces incertitudes-là, parce que c'est ça qui va permettre de démontrer si c'est prédictif, si c'est vérifiable, si vous êtes capable de valider vos hypothèses. Fait que c'est vraiment important de mesurer les incertitudes. Hé, prenez un galon à mesurer. Quand vous prenez votre galon à mesurer, puis vous l'accotez sur un 2 par 4, puis vous tirez votre galon à mesurer, vous faites une seule lecture. Fait que dans ce cas-là, ça sera juste la moitié de la plus petite division. Alors que si vous prenez une règle, bien vous devez acoter votre zéro, vous êtes pas sûr sur le zéro, vous le maintenez là, puis ensuite vous allez regarder votre 8. Bien là, par contre, vous allez devoir multiplier par 2 votre incertitude, parce qu'il y a plusieurs mesures. Ah, bien, on reprend notre même 2 par 4. On tire un premier trait à 8, on met une marque, on coupe, après ça on rajoute un autre 8, on met une marque, on coupe encore. C'est quoi la longueur des deux? Bien, ça serait 16, plus ou moins la moitié de la plus petite division, fois 2, parce qu'il y a eu 2 lectures. À chaque fois qu'on fait une lecture, on a la moitié de la plus petite mesure. Fait que ça s'applique aux règles, aux burettes, aux 5 gradués, aux thermomètres, bref, il y en a tout plein. Deuxième instrument, ce sont ceux à affichage numérique. Règle générale, on prend tout simplement l'unité du plus petit chiffre. Fait que si notre balance de la compagnie Balance affiche 133,401, bon, bien, l'incertitude va être sur le plus petit chiffre. Donc, ça va être 0,001. Sauf que, là encore, il y a le 0 qui est embêtant. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui vont dire, comme votre balance, vous devez faire le 0, bien, il y a une incertitude sur le 0. Et après ça, vous mesurez votre 0,401. Bien, il y a une autre incertitude. Comme il y a deux mesures, il faut multiplier par deux l'incertitude. Donc, comme l'incertitude d'une première mesure est l'unité du plus petit chiffre, on fait x2. Donc, l'incertitude serait 0,002. Il y a un courant de pensée en science qui dit qu'il faut qu'on multiplie par deux l'incertitude sur nos balances. Il y en a d'autres qui vont dire que non, pas besoin, puisque le 0 ne varie que très peu. C'est un peu comme si on avait ajusté, comme il le faut, votre galon à mesurer. Puis là, après ça, vous prenez une seule mesure. Puis à chaque fois que vous en reprenez une autre, ça reste toujours la même. Fait que, informez-vous auprès de votre prof en lab. Puis, il va pouvoir vous dire, lui, qu'est-ce qu'il préfère. Puis, il va être capable d'argumenter le pourquoi, justement, c'est mieux de telle façon plutôt qu'une autre. Fait que ça, ça s'applique aux montres numériques, ça s'applique aux balances électroniques, ça s'applique aux pH-mètres. Dès que vous avez un affichage numérique, prenez, pour l'incertitude, l'unité du plus petit chiffre. Et finalement, la troisième règle, c'est celle qui prime. C'est si jamais le fabricant vous a fourni une incertitude, prenez celle-là. Alors, même si c'est gradué, même si c'est numérique, cette règle-là va prévaloir sur toutes les autres. Il faut que vous preniez l'incertitude fournie par le fabricant. Fait que si le ballon a une seule mesure à 50 ml, dites pas que l'incertitude, c'est plus ou moins 25. Ça n'aurait pas de sens. Non, non, votre ballon, il est super précis. Ça fait partie des instruments les plus précis que vous avez en lab. Justement, on les utilise parce qu'ils sont précis. Fait que si le fabricant, il a pris le temps de vérifier c'est quoi l'incertitude, il en a rempli des milliers de ballons, puis à chaque fois, il vérifiait c'était quoi la quantité dedans, puis il est capable de vous dire, « Hey, mon ballon, il est précis à 50,0 plus ou moins 0,1. » Prenez-le donc. Vous n'avez même pas besoin d'être calculé. Dès que le fabricant vous donne l'incertitude, bien là, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos calculs. Mais les incertitudes des instruments, il n'y a pas juste ça. Il faut rajouter à ça l'incertitude de l'expérimentateur, l'incertitude de l'environnement. Si vous-même, vous êtes pressé, puis vous y allez plutôt rapidement, puis quand Aline, d'après vous, quand vous avez rempli le cylindre gradué, vous avez peut-être dépassé un peu, peut-être un peu moins, vous pouvez augmenter l'incertitude. Expliquez pourquoi dans votre cahier de lames. Mais ça se peut que vous estimez que l'incertitude soit plus grande. Le cas du chronomètre, c'est le classique. Si vous avez un chronomètre précis jusqu'au milliardième de seconde, puis que vous vérifiez les réflexes de quelqu'un, bien vous-même, vous avez un temps de réaction. Vous-même, vous avez davantage d'incertitudes que l'appareil lui-même. L'expérimentateur peut et doit rajouter une incertitude qu'on doit estimer. D'après moi, la vraie valeur est en telle et telle. Ça permet d'estimer votre incertitude. C'est super important. L'environnement peut avoir un impact aussi. Si vous voulez vérifier votre température de cuisson d'un gâteau, c'est quoi la meilleure température? Bien, peut-être que quand il fait 20 degrés Celsius dans la cuisine, ça va chauffer plus vite que s'il faisait 15 degrés Celsius dans la cuisine. Si votre four était préchauffé, je ne sais pas les raisons qu'il pourrait y avoir. L'humidité de l'air, s'il fait plus humide, est-ce que ça cuit plus vite, moins vite? Est-ce que... Bref, il peut y avoir d'autres incertitudes que votre instrument. À vous de les trouver, à vous de les estimer, à vous de les noter dans votre cahier de laboratoire. Mais gardez en tête que les incertitudes sur les mesures, ce ne sont pas les seules. Vous pouvez prendre en note vos incertitudes des mesures. Essayez toujours de trouver, d'imaginer quelles sont les incertitudes dues par vous, l'expérimentateur, et l'environnement. Et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501